Monsieur Melnik, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va revenir sur les derniers événements en Ukraine ce dimanche midi. D'abord, Vladimir Poutine a annoncé d'être engagé dans le conflit toutes les forces possibles, y compris la dissuasion nucléaire. Comment réagir à cette annonce du président russe ? C'est quand même dans une certaine dynamique qui était absolument prévisible pour moi depuis pratiquement le début de ce conflit et même avant. Parce que tout ce qui se passe actuellement, ça s'inscrit dans ce que j'appelle l'ADN du régime de Poutine. Il fallait l'écouter, il fallait essayer de le comprendre pour savoir que ce régime porte déjà cette menace militaire, cette menace de la guerre depuis le début. Donc après, il y a une logique d'accélération de la situation. Parce qu'il faut rappeler quand même que la Russie est la première puissance nucléaire. Donc, c'est-à-dire, Poutine a brisé complètement tous les tabous. Il faut savoir qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite et qu'il peut aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Parce que c'est jusqu'en boutiste. Et donc, comme il n'a pas de limite, de barrière, parce que les sanctions économiques dont on va peut-être parler tout à l'heure, pour lui, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut l'arrêter dans cette folie suicidaire dans laquelle il se trouve actuellement. Parce que je dis, dans un monde parallèle, déconnecté des réalités, eh bien, écoutez, ces sanctions économiques, c'est le minimum que l'Occident aujourd'hui peut faire. Parce qu'on est toujours dans ce paradigme, dans ce modèle qui affirme que nous ne pouvons pas faire la guerre à la Russie. Mais la situation aujourd'hui a changé complètement de modèle, changé complètement de paradigme. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, il faut que ce soit clair pour tout le monde, du point de bascule le plus tragique et le plus dangereux que le monde ait jamais vécu, au moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous, l'annonce faite en même temps ce dimanche des négociations entre Kiev et Moscou, c'est un écran de fumée ? C'est un leurre, c'est du bluff finalement, c'est un paravent. Donc, avec lequel il veut justement masquer, pour le moment, ce jusque-boutisme, cette folie suicidaire dans laquelle il est engagé. Eh bien, moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance à cet effet d'annonce des négociations, parce que pour moi, la situation n'est pas du tout claire. Comment peut-on accepter ces négociations et sur quelles bases on peut négocier finalement ? Parce que rien ne peut arrêter jusqu'au bautisme du Kremlin de Poutine, parce qu'en fait, une fois engagé dans cette démarche, il ne peut plus reculer. Il faut être clair et net. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une impasse. Et l'annonce de négociations, l'annonce de la carte diplomatique, pour moi, ça relève justement de l'effet de manche pratiqué aujourd'hui par Poutine. Il faut prendre très au sérieux ce qu'elle avait dit à propos de cette alerte dans laquelle elle met la force nucléaire russe. Je voudrais rappeler aussi que pendant des mois, Poutine était dans cette démarche absolument perverse. Quand il accueillait à Moscou, au Kremlin, autour de cette énorme table qui a frappé évidemment l'imagination du monde entier des dirigeants occidentaux, il faisait semblant de jouer la carte diplomatique. En fait, le projet de lancer une attaque était déjà préparé parce qu'on ne lance pas une attaque militaire de telle ampleur sans une préparation de longue date. Donc, il s'agit de sorte de non seulement de duplicité et d'hypocrisie de la part de Poutine, mais aussi et surtout du mot extrêmement fort que je prononce, c'est-à-dire de la perversité. Il s'agit finalement d'une démarche suicidaire de quelqu'un qui a complètement perdu le sens des réalités et qui vit dans un monde complètement parallèle et qui ne peut plus reculer. Donc, d'où vient justement le danger que Poutine présente aujourd'hui pour la paix dans le monde ? Ce danger qui est appelé donc force de dissuasion nucléaire russe, pour en revenir à cette force de dissuasion, concrètement, c'est quoi ? Ce sont des armes défensives ou c'est aussi des armes d'attaque ? Vous savez, avec les armes nucléaires, il est très difficile de faire le distinguo parce que si vous appuyez sur le bouton nucléaire, est-ce qu'il s'agit d'une arme défensive ou il s'agit d'une arme offensive ? C'est-à-dire, il faut savoir que la Russie quand même possède à peu près 40% de l'arsenal des armes nucléaires que la Russie, je répète, la première puissance nucléaire du monde et les armes nucléaires russes sont plus puissantes même que les armes nucléaires américaines. Donc, il s'agit tout court de la bombe nucléaire. Donc, ce qui fait qu'appelons les choses par le vrai nom, parce que parfois, vous savez, ça choque les gens, mais on vit justement dans ce moment tragique de l'histoire. Il ne s'agit plus d'ailleurs d'un pays, l'Ukraine. Il s'agit de nous tous. Nous tous, c'est-à-dire les êtres humains. Et bien, le nucléaire, ça détruit l'humanité, potentiellement. Face à cela, évidemment, les sanctions économiques ne pèsent pas très lourd, même si elles sont sans précédent. Selon vous, est-ce qu'elles peuvent changer la donne ? Est-ce que ces sanctions peuvent changer la donne ? Et est-ce que l'aide occidentale qui est en train d'arriver, qui serait en train d'arriver en Ukraine, peut également changer la donne du point de vue militaire ? Non, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Les sanctions économiques, c'est le minimum par rapport à ces situations. D'autant plus que ces sanctions ont été adoptées avec un train de retard, parce que la situation est extrêmement évolutive. Donc, ça change complètement toutes les minutes, toutes les heures sur le terrain. Donc, les sanctions économiques, c'est une réaction d'un Occident qui est empêtré dans ses propres contradictions, ne sait plus exactement sur quel pied danser et quelle parade adéquate par rapport à cette nouvelle menace créée par Poutine, adoptée. Donc, c'est-à-dire qu'on a adopté cette économie, les sanctions économiques qui ne sont plus audibles actuellement pour quelqu'un qui a perdu le sens des réalités et qui est capable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ces sanctions économiques doivent être accompagnées de signaux extrêmement forts de la démonstration de la force. Mais après, alors comment faire ? Écoutez, n'attendez pas de moi la réponse, parce que je crois que personne ne sait comment faire aujourd'hui. Donc, alors, nous sommes tous déboussolés, mais ce qu'il faut faire, il faut prendre conscience, vite, très vite, sans qu'il n'y ait pas un contre-tard, de la gravité du danger qui pèse aujourd'hui sur le monde entier et le seul responsable de ce danger, et je tiens à le redire, c'est quelqu'un qui s'appelle Vladimir Poutine, qui porte l'entière responsabilité de cette situation. Voilà, donc, l'heure de vérité, chacun doit. choisir son camp. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Melnik, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Merci à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada